La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la question du financement des partis politiques est en vedette dans les journaux parus ce lundi 4 janvier à travers la sortie du ministre de l'Intérieur contre le parti d'Ousmane Sonko. Antoine Djam menace de dissoudre Pastef, titre réoumi quotidien. Ce journal indique dans ses colonnes que le ministre de l'Intérieur Antoine Djam met en garde d'Ousmane Sonko après le lancement dans les réseaux sociaux d'une campagne internationale de levée de fonds initiée par son parti Pastef en vue de financer ses activités. Et c'est dans un communiqué dont Copi est parvenu à réoumi qu'Antoine Djam rappelle que tout parti politique qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution conformément à l'article 4 alinéa 2 de la loi sur les partis politiques. Mais le président de la Ligue Sénégalais des droits humains, l'avocat Maître Hassan Diomandiaï, ne s'est pas gêné pour recadrer Antoine Félix Djam. Pour lui, le texte invoqué par le ministre de l'Intérieur ne fait aucune distinction entre les Sénégalais qu'ils résident au Sénégal ou à l'étranger. Maître Hassan Diomandiaï appelle ainsi à rester dans le cadre de cotisations aidants provenant d'adhérents et sympathisants nationaux, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien, qui va au-delà des faits sur le financement des partis politiques et voit à l'arrivée que c'est le clair-obscur. Mais l'évidence quotidienne voit son coût dans le collimateur du ministre de l'Intérieur et rapporte les propos de Maître Hassan Diomandiaï, qui soutient que le texte invoqué ne fait aucune distinction entre les Sénégalais qu'ils résident au Sénégal ou à l'étranger. Maître Hassan Diomandiaï n'a pas été le seul à défendre Ousmane Sonco, puisque dans 24 heures, l'on rapporte la réaction de Tchernobokoum, qui estime qu'il faudra alors remplacer l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi par le concept. Le ministre de l'Intérieur vous lira la loi. » Cher Bambadjié, lui, se demande « Où vont-ils nous mener ? » Et Seibani Sougou soutient qu'aucune disposition juridique n'interdit à un citoyen sénégalais résident à l'étranger de financer un parti politique au Sénégal. Et Birame Soleil Diop, lui, rapporte les remerciements de la direction nationale du parti PASTEF à l'endroit des partenaires marketing, y compris les plus inattendus pour leur accompagnement généreux dans la vulgarisation de l'initiative. Diomandiaï menace, l'opposition cogne et PASTEF remercie, titre par conséquent ce journal. Le journal Vox Populer informe au même moment que son coût récolte 125,8 millions de francs CFA en quelques heures et le ministre de l'Intérieur menace PASTEF de dissolution. En réaction, Birame Soleil Diop déclare dans ce journal que s'il faudra dissoudre, il faudra commencer par l'APR. Le patron de l'APR, Maki Fren Sonko, titre LAS, dont la une est occupée par le président Maki Saleh et Ousmane Sonko, dont le parti refuse d'abdiquer et attend le gouvernement de pied ferme. Le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, Aymirou Nying, lui, déclare que force doit rester à la loi. L'observateur, pendant ce temps, se penche sur les dessous de la guerre. État PASTEF évoque les risques d'ingérence, la loi et la traçabilité des fonds. Et selon le journal du groupe Futur Média, nous allons vers une escalade entre le parti de Sonko et le ministère de l'Intérieur. Mais si on en croit l'écoutilien, Antoine s'est gouré sur la loi concernant les partis politiques. Magetsen, lui, est désavoué relativement à l'annulation de tous les CDD, sans exception, au coude. Note à sa une libération, selon ce journal sombre à tordu, Magetsen a sorti une nouvelle note pour se dédire diplomatiquement. Marie Théouniane, lui, maintient tout ce qu'il avait dit sur la décision de Mansour Fay de baptiser une avenue de Saint-Louis au nom du président Macky Sall. Le patron du conseil d'administration de Petrosen Holding était l'invité du rente oral sur la 97.5 Réumi FM. Et à cette occasion, il a confirmé sa candidature à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines élections locales. Il a également abordé l'explosion de Nga Diaga et le discours du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An. Il est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien, où il se prononce aussi sur la suppression annoncée des villes. Et à ce propos, il suggère des discussions élargies. Pendant ce temps, Source A rapporte une réunion des mutins hier informant que toutes les sensibilités de Rufisque disent non à la suppression de leur statut de ville. Et Source A signale que le député de la majorité, Seydou Fiat Mfale, Mamadou Dioptoun, du HCT, Salam Gaye du 16 et toutes les associations que compte Mam Koubalambe ont pris part à la réunion. Au même moment, Vox Populi annonce un M24 en gestation après le M23 et ce journal annonce un large front contre une éventuelle troisième candidature de Maki à la présidentielle de 2024. Dakar Times reparle de la présidentielle du 24 février 2019 et indique à Saïne que l'UE est pour l'abandon du parrainage. Et l'exclusif reparle de la conférence de presse du chef de l'État après son discours de fin d'année et parle de faux face à face entre le président et la presse. Combine Bré au palais, titre par conséquence quotidien, Sud Quotidien se penche sur l'allocation à usage d'habitation et débusque une grosse arnaque. Ce journal souligne une jungle de la dérégulation et une poussée inflationniste six années après la loi du 22 janvier 2014 et signale les locataires à la merci des courtiers et bailleurs et l'État au bon des accusés. Balagaïdou lui est vu comme le maître du jeu à l'école de lutte Balagaï qui comptabilise 30 victoires, 26 défaites, 4 nuls en 3 saisons. Selon Sounolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.